Une direction de la Côte d'Ivoire, à moins de 24 heures de l'arrivée du président Laurent Gbagbo à Yuppougon. Laurent Gbagbo envoie un message émouvant aux Ivoiriens. Le président du PPSC profite de l'occasion et annonce la date de son arrivée à Yuppougon. Une grande rencontre annoncée entre le président Gbagbo et le peuple de Yuppougon. Prévu pour très bientôt, pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go ! Yuppougon reste et demeure l'une des basitions du président Laurent Gbagbo à tel point que cette commune populaire d'Abidjan est communément appelée Yuppougon de Gbagbo. Son fils est né Michel Gbagbo et a d'ailleurs été élu l'an dernier en tant que député. La commune de Yuppougon attendait depuis très longtemps son leader politique qui était absent du pays. Du fait de sa détermination habitrée à la prison de la Cour pénale internationale en abrégé ces pays, les militants et sympathisants à qui, à sa cause, brûlés d'envie de le revoir en Côte d'Ivoire, leur désir sera bientôt satisfait. En effet, la toute première édition de la fête de la résistance du Parti politique des peuples africains de Côte d'Ivoire, présidée par M. Laurent Gbagbo, se tiendra le 31 mars prochain à Yuppougon, plus précisément sur le grand espace du village d'Azito. L'information a été donnée en ce jour par le secrétaire général du PPSI. Il s'est rendu en ce jour même au village d'Azito pour porter l'information à la chefferie qu'il a accueillie avec grande joie. Il était accompagné pour la circonstance d'une forte délégation composée des députés du PPSI de Yuppougon, du secrétaire général de la fédération du PPSI de Yuppougon et de certains responsables du Parti politique. Au nom du président Laurent Gbagbo, Damana Gbagbo a remis un don à la chefferie composé de bouteilles de liqueur et d'une autre somme symbolique. Après les échanges avec la notabilité d'Azito qui a donné son accord pour habitrer cette fête, le secrétaire général du PPSI et sa délégation ont visité le site devant attribuer l'événement. Cet événement qualifié de la fête des hommes, ceux qui ont refusé de fléchir d'abandonner le combat, sera l'occasion pour le président Laurent Gbagbo de communier de façon particulière avec la commune de Yuppougon, qui est un maillon essentiel dans son combat contre le RHDP, rappelant la fête de la résistance du PPSI à une commémoration de l'acquittement définitif et la libération de M. Laurent Gbagbo à l'issue de son procès à la Coupe pénale internationale et remplacent ce qui était la fête de sa liberté au Front Populaire ivrogne en abrégé FPI. Tina Glamour, la mère de Ferdizé Arafat, profite de l'occasion et fait son retour sur la scène du showbiz. Tina Glamour, de retour sur la scène du showbiz. Tina Glamour, la mère de Ferdizé Arafat, clash très sévèrement à nouveau. C'est destructeur, il n'y a pas de retraite dans l'art tant qu'il y a la santé. Le travail continue. Depuis le samedi 19 février 2022, Tina Glamour, la mère de Ferdizé Arafat, séjourne à Londres où elle a pris part à un spectacle dénommé La Nuit des Étoiles, organisé par Trésor Animal, une Ivoirine vivant à Londres et une grande fanastique du cinéma. Suite à la publication sur les réseaux sociaux des images et vidéos de la prestation de Tina Glamour à ce spectacle, la mère de Ferdizé Arafat est à nouveau au centre des critiques, certains trouvant qu'elle serait assez vieille, maintenant pour s'en donner à certaines conduites sur les réseaux sociaux et sur les scènes musicales. Prête à toujours réagir aux attaques de ses destructeurs, Tina Glamour, la mère de Ferdizé Arafat, n'est pas restée silencieuse face aux nombreuses critiques sur sa prestation scénique à Londres. La mère du monument du coupé décalé Ferdizé Arafat, dans un poste publié sur la page officielle Facebook, a profité de l'occasion et s'est exprimé. La mère de Ferdizé Arafat profite de l'occasion et clashe à nouveau. C'est destructeur. Tina Glamour profite de l'occasion et s'en prend à Carmen Sama. Les incultes libéraient ma page. Je suis une artiste avec grand A. Mon inspiration ne vient pas d'ici. Il n'y a pas de retraite dans l'art tant qu'il y a la santé. Le travail continu a-t-elle répondu à ses destructeurs sans détour ? Sans oublier que la mère de Ferdizé Arafat s'est attaquée très sévèrement à Carmen Sama, dans une directe où elle s'attaque très sévèrement à Carmen Sama, la veuve de Tizi Arafat, ayant le rôle principal dans le clip de Sidiki Jabati.